Mesdames, Messieurs, les jurés, chers parents d'élèves, chers professeurs, chers élèves étudiants du groupe scolaire MIRI, chers finalistes, bon après-midi à vous tous. Nous voici donc tous réunis pour suivre la finale des débats interclasse. Mais avant cela, nous commençons le débat. Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. Merci. 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 Mesdames, Messieurs, chers élèves, aimables membres du jury. En mon nom personnel et en nom de l'Hajab Qadar MIRI, fondateur et président directeur général du groupe scolaire MIRI, je vous souhaite la bienvenue. J'ai l'immense honneur de vous accueillir parmi nous ici, aujourd'hui dans votre école, pour qu'on assiste ensemble à la finale tant attendue de nous tous de cette grande et laborieuse manifestation concernant le grand débat qui va clore la série des tours de qualification précédente. Cette manifestation à laquelle vous êtes aujourd'hui invité constituera et pour longtemps, j'en suis sûr, un souvenir inoubliable et une expérience ô combien enrichissante. de par sa nature formatrice. Elle aura offert à tous les élèves qui y ont participé une formidable opportunité pour s'accomplir et se prémunir de savoir, savoir-faire et de savoir-être essentiel, tel que l'enrichissement culturel, le développement de l'esprit d'équipe et de l'esprit critique, le respect de l'autre, l'encouragement à la recherche documentaire, le partage des connaissances, la prise de parole devant un public et la mise en œuvre d'un grand nombre de techniques argumentatives et bien d'autres. Mieux parlant dit de gagner et investi de la lourde responsabilité de représenter fièrement et dignement leurs classes respectives, tous les participants ont fait preuve de bonne volonté et d'un grand esprit d'équipe qui nous ont laissé très agréablement surpris et réellement épatés. Fortement stimulés par leurs camarades de classe, ils se sont sérieusement mis au travail, en donnant beaucoup de leur quiétude et de leur temps avec une même envie et un seul objectif, donner le meilleur d'eux-mêmes pour bien représenter leur classe et pour vaincre. C'est pourquoi, au plus profond de moi-même, je crois qu'ils ont tous gagné et que nous avons tous gagné grâce à eux. Ma fierté n'a d'égal que le plaisir de vous sentir satisfait et de savoir que vous êtes convaincu d'avoir confié vos filles et vos fils à un établissement qui sait prendre soin d'eux et qui participe pleinement à leur épanouissement personnel. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et je voudrais tout d'abord, avant de terminer, je voudrais vous présenter les membres du jury ici présents qui auront la lourde tâche de départager entre les équipes. Et croyez-moi, ça ne va pas être facile. Alors, on a madame Hind Aïtissine, professeure de français au lycée. On a madame Fatim Zahra Rachidi, professeure de français au lycée. On a madame Bouchra Rachidi, professeure de français au lycée. On a monsieur Morsiz Faji, professeur d'informatique. Et bien sûr, on a notre cher Abdelaziz 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 Abdelaziz. Et bien sûr, sans oublier nos chers candidats. Alors, permettez-moi de vous présenter nos ravissantes candidates. On va commencer par la troisième année collège B. On a mademoiselle Doha Majidi. Mademoiselle Hind Aziz. Mademoiselle Manel Feroui. Et mademoiselle Rita Mary. Pour les représentants de la première année ECHO-1, j'appelle mademoiselle Bouchra Tawik. Mademoiselle Oumey Madhane. Mademoiselle Higat-Mahedin-Sizoum. Mademoiselle Higat-Mahedin-Sizoum. Mademoiselle Higat-Mahedin-Sizoum. Mademoiselle Mariene Tzivoui. Mademaiselle Higat-Mahedin-Sizoum. Mademoiselle Mariene Tsire. Mademoiselle Mariene Tsire. Alors, vous ne trouvez pas qu'elles sont toutes ravissantes ? Alors, vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, avant de céder la parole à M. Adéziz Abashidi, je tiens à vous annoncer les prix alloués à l'équipe gagnante. Donc, comme vous l'avez remarqué, on a des montres Ice Watch pour les candidats vainqueurs du débat. On avait promis une récompense pour toute la classe. L'école va organiser une sortie uniquement pour la classe de l'équipe gagnante. Alors, au cinéma Megarama, tout frais payé par l'école. Donc, à présent, un peu de calme, s'il vous plaît. À présent, je cède la parole à M. Adéziz Abashidi. M. Adéziz Abashidi. M. Adéziz Abashidi. Mesdames, Messieurs, chers parents d'élèves, M. Jaouette, chers élèves, bonjour et bienvenue à vous tous. Voilà, c'est le rendez-vous tant désiré et tant préparé. Nous voici donc, tous ensemble, conviés chez nos chers finalistes qui, j'en suis sûr, nous ont préparé un succulent plat, fruit de leur sueur et de leur envie de se surpasser. Leur désir de faire bonne impression et de prouver une fois encore que leur scolarité au groupe scolaire mini, associée à leurs capacités et compétences pédagogiques, qu'ils ont patiemment et solidement construites au cours de cette même scolarité, et ce désir les a conduits ici, aujourd'hui, devant vous, devant nous tous, pour nous servir elles-mêmes ce fantastique plat qui va certainement nous gaver. Souhaitons-leur un bon débat et surtout beaucoup de réussite. 5 minutes pour convaincre, 20 minutes pour vaincre. Tel est l'enjeu de ce débat. Et puis, chers candidats, c'est le temps dont dispose chaque équipe pour présenter ses arguments pour ou contre. Le sujet à débattre concerne le temps d'organe. Je dis bien le temps d'organe. Et c'est le piloface qui va déterminer l'équipe qui entamera le débat. Souhaitons-leur bonne chance. Votre attention, s'il vous plaît. Applaudissements 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 Donc, Cephas... Plus... Non, attends. Alors, Cephas... Donc, l'équipe de la 3ème année collégiale B qui va commencer. Alors, je vous souhaite bonne chance. Allez-y. Vos applaudissements. Applaudissements Applaudissements Avant cela, s'il vous plaît. Je veux bien vous rappeler du règlement. Donc, la prestation de chaque équipe doit faire preuve d'organisation et d'ordre. Tout comportement doit faire preuve d'organisation et d'ordre. 5 points seront retranchés du score final. Par contre, 5 points boniférant tout bon comportement. Chaque candidate n'a que 5 minutes au plus pour présenter son argumentaire. La prestation collective ne doit pas dépasser 20 minutes. Merci. Chers jurés, chers auditoires, chers parents, chers adversaires d'un jour. Bon après-midi à toutes et à tous. Mais quoi qu'équipe Pierre, Hinda Aziz, Manal Frui, Rita Miri et moi-même, Doha Al-Majidi, remercions infiniment le corps administratif qui nous a donné cette chance précieuse d'expérimenter ce débat. Nous remercions ainsi nos assistants pour leur être fructueux, ainsi que nos chers parents et notre fabuleux public, ou bien auditoires, pour leur présence importante. C'est pour nous un grand honneur de participer à la grande finale de la première édition des débats interclasse au groupe scolaire Miri. De prime abord, je voudrais bien éclaircir un tout petit point. C'est quoi le dent d'organe ? Le dent d'organe est le prélèvement d'organes ou de tissus d'un corps humain pour traiter des patients dont les organes essentiels sont gravement atteints. Donc, le dent d'organe consiste, comme son nom l'indique, comme son nom l'indique à donner, et je dis bien donner avec sa propre volonté, c'est ou son organe. C'est pour cela, le dent d'organe, pour sauver des vies, il faut l'avoir dit. Et on le dit justement, en s'inscrivant dans des registres de donneurs et en obtenant une carte de donneur par la suite. Contrairement à la vente d'organes, qui n'est justement pas notre sujet aujourd'hui, mais je vais en parler un tout petit peu pour que vous puissiez faire la différence. La vente d'organes est radicalement illégale. Elle est considérée un crime, puisque c'est l'acte de vendre ses organes ou ceux de quelqu'un d'autre après l'avoir kidnappé ou tué. Bien, revenons aux dents d'organes. Prenons par exemple le dent du sang. Il n'est pas un geste altruiste, comme tout le monde le pense. Non, bon, altruiste veut dire qu'il a des bienfaits seulement sur les receveurs. Mais non, le dent du sang a des bienfaits sur les donneurs aussi. Car selon une étude publiée dans le journal d'une agition médicale américaine, donner son sang n'est pas uniquement bénéfique pour les receveurs, mais c'est également bon pour votre santé. Car en donnant du sang, vous réduisez le taux de fer présent dans votre corps. Or, un taux de fer trop important dans le sang peut accélérer le processus de l'oxydation du cholestérol et rendre le sang plus épais, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires et d'infractus. Les chercheurs finlandais qui ont publié cette étude ont suivi 2 682 hommes âgés de 43 ans à 61 ans. Et ils se sont aperçus par la suite que les hommes qui donnaient leur sang tous les 6 mois avaient 88% de risque en moins de souffrir d'un infractus. De plus, si vous vous réhydratez bien après votre dent du sang, en 4 heures environ, vous avez reconstitué la partie liquide qu'on vous a prise. Et les hématies ou bien les globules rouges prennent environ une dizaine de jours pour se renouveler. Bien, ce qui est dit pour le sang est valable aussi pour la moelle aux seules. Et il se renouvelle aussi. Cet organe est indispensable à la vie puisqu'elle assure la production des cellules souches et motopoïétiques, c'est-à-dire les cellules qui sont à l'origine des cellules sanguines, les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui luttent entre les infections, les plaquets sanguines qui arrêtent les saignements et n'oublions surtout pas les lymphocytes, un type de globules blancs qui jouent un rôle central dans le système immunitaire. Donc, la greffe de la moelle aux seules est d'un traité des patients qui souffrent de maladies du sang graves et même mortelles. Donc, je cite le cancer du sang par exemple. Donc, comme vous pouvez le constater, grâce à la greffe du sang, bien le dent du sang et de la moelle aux seules, grâce à la greffe du sang et la moelle aux seules, les cellules souches de notre corps se régénèrent. N'est-ce pas formidable ? Bien, on a les bienfaits sur les receveurs d'organes qui sont inestimables puisqu'il s'agit de sauver des vies et on a le fait de renouvellement du milieu intérieur du corps humain. Tous ces bienfaits, tous ces avantages, ne vous inciterez-t-il pas à donner vos organes, à sauver des vies ? Bien, mon intervention a touché sa fin et je cède la parole à ma coéquipée Arim qui va vous faire image de la loi au Maroc concernant le dent d'organes. Et merci pour votre attention. Merci Ducha, merci chers jurys, chers auditoires et bien sûr nos chers adversaires et sans oublier nos fabuleux assistants dont je cite Jawad Tuzrib, Ntisar Dhan, Yusra Ravsi et Ayoub Kaloti. Alors, après que ma coéquipière Doha vous a donné une petite définition du don d'organes et la différence qu'il présente avec la vente des organes et aussi, après vous avoir parlé des bienfaits sur la santé du donneur, je viens enrichir ce qu'elle a dit en approfondissant davantage ses bienfaits au Maroc. D'abord, la loi au Maroc autorise le don d'organes mais elle présente plutôt mais elle pose tout de même des conditions. Premièrement, la gratuité ce qui fait c'est interdit de vendre son organe. Deuxièmement, l'anonymat du donneur qui veut dire que les personnes greffées ne peuvent ni connaître ni contacter la famille du donneur. Troisièmement, il y a le consentement du donneur qui signifie que la seule et unique façon pour prélever un organe est d'avoir l'accord du donneur soit en interrogeant sa famille soit en vérifiant s'il porte sur lui une carte de donneur. Et puisque notre constitution est fondée principalement sur des références religieuses islamiques donc il est évident que ce genre d'opération est aussi licite en islam. Mais bon, je ne vais pas trop détailler ce point puisque c'est ma camarade Rissa qui va vous l'expliquer. Donc si l'Etat savait que le donneur d'organes présentait des risques et des inconvénients très dangereux, elle n'aurait jamais l'autorisé. D'ailleurs, plusieurs opérations de transplantation ont rassuré des meilleures vies aux bénéficiaires du Sédan. Alors, parmi ces opérations on trouve celle-ci d'une fille marocaine qui s'appelle Hasna issu d'une famille modeste et qui a eu la chance de sa vie et souffrait d'une insuffisante dépasse hépatique et devait impérativement se faire transplanter un nouveau foie. Et les parents d'un autre enfant âgé de 10 ans et cliniquement mort au courant de cas de Hasna ont réagi en donnant le foie de son fils à cette dernière. Bon, l'opération a été un succès selon un communiqué de la part du ministère de santé publique au Royaume qui avait pris la connaissance de l'état de santé de cette dernière. Donc, grâce à ce don Hasna a vu ses chances pour plus vivre pour vivre plus longtemps multipliées et cela grâce aussi à l'acte de générosité de ses parents. Ceci dit le don d'organe contribue à la bonne santé publique puisque la communauté se sentira en sécurité quand il y a abondance des dons de sang de foie de rein en cas de besoin. Voilà, mon intervention a touché sa fin. Merci pour votre attention. Je passe maintenant le micro à ma chère Mène. Bon, je me passe un grand salut à ce merveilleux public, à nos chers jurés et à nos chers parents, bien sûr, et spécialement à mon papa. Je me passe un grand salut. Applaudissements Alors, la grève d'organe est souvent vécue comme une seconde naissance de nos jours. Bien qu'une personne est choreographée, elle peut reprendre une vie presque normale, certes, et gagne des mois et des années de vie. Mais elle trouve envie de faire certaines choses. En effet, elle peut refaire du sport, reprendre des activités professionnelles, voyager de plus. grâce aux années supplémentaires de vie qu'elle offre, elle permet à certaines personnes de refaire des projets, d'aimer, de construire une vie de couple, de trouver son âme soeur, d'avoir un bébé. C'est vraiment magnifique. Donc, il peut même s'imaginer un nouvel avenir. C'est vraiment une grande, grande chance. Donc, vous pouvez constater que le don d'organe a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Le premier avantage est la durée de vie supplémentaire qu'elle offre. Certaines personnes greffées du cœur, par exemple, peuvent s'estimer heureuses d'avoir vécu 20 ans avec leurs enfants en ayant profité de la seconde vie qu'elle leur a été offerte. En plus, la qualité de leur vie est améliorée de façon spectaculaire bien qu'elle ne soit jamais guérée. Et l'un d'autres avantages, c'est de pouvoir reprendre leur scolarité normale. Bien sûr, après tout ce temps passé à l'hôpital, après de longues périodes d'hospitalisation durant toute l'année scolaire, les patients ont perdu le fil de leur scolarité. Donc, il est impossible de pouvoir rattraper leur cours. Ainsi, la grève d'organe leur permet de pouvoir retourner à l'école comme tous les enfants de leur âge. Se faire des amis, suivre leurs cours normalement. De même pour les adultes aussi. ils peuvent reprendre parfois, bien sûr, en suivant l'état de leur santé et la nature de leur métier, leur activité professionnelle. De notre part, après une greffe, pratiquer une activité physique, c'est régulier, bien sûr, c'est une bonne chose. Il est souvent encouragé par les médecins, bien sûr. Le premier avantage est thérapeutique. C'est réhabituer le corps à l'effort. Le second, c'est psychologique. c'est réconcilier la personne greffée avec son corps. Donc, une activité physique donne une impression de bien-être. Mais l'un des plus beaux avantages, c'est de pouvoir avoir des enfants. Cela, c'est sans risque, mais c'est à nouveau possible. Avoir un bébé après le greffe, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est possible. Il suffit juste de prendre quelques précautions. On trouve aussi le fait de repartir et voyager. Après de nombreux mois, voire de nombreuses années avec une mauvaise santé, avec de long séjour à l'hôpital, certaines personnes sont vraiment très, très, très heureuses de pouvoir partir et voyager, entrer, sortir avec toute liberté, etc. Et tout ce que je viens de citer n'est seulement qu'une petite cour dans un océan d'avantages. Et pourquoi ne pas être pour le don d'organe après tout ses bienfaits ? C'est vraiment insensé. Et voilà, mon intervention a touché sa fin. Je laisse la parole à ma couille qui perd les amis. Merci. 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 Merci madame. Avant d'entamer mon intervention, je tiens tout d'abord à mon tour à remercier notre chère jury ainsi que le public et surtout un grand merci à vous, les parents. Voyons ce que dit l'islam à propos de ce sujet. et bien notre religion nous autorise à donner. Je dis bien donner et pas vendre un de nos organes parce que notre corps ne nous appartient pas. Seul Allah en est propriétaire. Pour ce faire, il existe des règles à respecter qui permettent de protéger le donneur vivant ou décédé. Quand la personne est en vie, elle a le droit de donner tous ses organes et une partie du foie. Mais quand il s'agit du cœur et de l'intégralité du foie, c'est normal que ce soit interdit. C'est des organes vitaux ou encore des organes génitaux parce que ça caractérise l'être humain. Nous, on est pour le temps d'organes parce que ça permet aux malades d'avoir une deuxième chance pour vivre et en même temps que cela ne nuise pas à la santé du donneur. En même temps, on ne va pas perdre une vie pour en gagner une autre. Ça revient au même. Ce qui fait qu'être pour le temps d'organes, c'est vouloir avoir moins de personnes qui souffrent. En ce qui concerne le prélèvement d'organes sur une personne déteinte, c'est possible à condition qu'il en ait donné l'accord lors de son vivant ou qu'un de ses proches l'ait donné après son décès, d'où le nom le temps d'organes. Prenons par exemple une personne qui vient de mourir, inscrite dans le registre des donneurs. Pourquoi ne pas prendre son cœur et le donner à une personne qui a toujours un espoir de vivre ? C'est bon, il est mort. Qu'Allah bénisse son âme. Si son cœur est toujours en bon état, il faut bien sauver d'autres vies. Donc, il faut savoir qu'en islam, donner son organe, c'est comme s'il se jetait à l'eau pour sauver un noyer ou pénétrer le feu pour éteindre un incendie. Alors, pourquoi ne lui serait-il pas licite de risquer une partie de son corps au profit de ceux qui en ont vraiment besoin ? Si on prend l'exemple d'un malade souffrant d'une insuffisance rénale en lui donnant une partie du rein que possède le donneur, cela est non seulement permis mais aussi méritoire. Il sera alors rétribué pour avoir fait miséricorde à un être humain méritant ainsi la miséricorde d'Allah. Il dit Allah Ta'ala Il faut savoir que l'islam ne limite pas la charité à l'argent. Il est dans cette notion toute oeuvre charitable et faire don d'une partie de son corps rentre dans ce cadre. Après des recherches profondes dans le domaine islamique, les chercheurs et savants ont enfin constaté que le contexte du hadith suivant cassé l'os d'un défunt est comme cassé l'os d'un vivant et que premièrement c'est un maillon faible pour interdire le don d'organe et que premièrement ça montre qu'il ne faut même pas prendre l'os d'un mort sans son accord. Ce qui est le cas pour les organes aussi car il n'y a pas de don sans l'accord du donneur. Je vous invite ainsi à écouter avec moi un verset du 5 courant qui est très convaincant et indisclutable. قال الله ta'ala et dans ce même cadre le prophète Mohamed est passé devant la dépouille d'un agne mort et a demandé à qui elle appartenait. On lui répondit alors un tel il dit pourquoi ne vous servez-vous pas de sa peau ? Il répond mais c'est un animal mort il dit ce qui est interdit c'est d'en manger. Donc vous voyez que l'utilisation des organes des animaux dont la consommation est illicite est autorisée quand c'est question de vie ou de mort. Alors si le prophète a autorisé ça je ne vois pas pourquoi on serait contre le temps d'organe humain qui à mon sens revête plus de valeur et d'intérêt. Alors oui à l'islam oui à la vie oui à l'espoir donc oui aux temps d'organe et merci. bravo 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 mademoiselle vous avez été pourquoi ne pas leur chanter la chanson de formidable 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 vous étiez formidable applaudissez-les alors maintenant c'est au tour de l'équipe B la première année bac sciences économiques 1 allez-y je vous souhaite bonne chance bonjour chers auditoires avant d'entamer notre fructue et débat guidé je tiens en premier lieu au nom de toute ma classe la première année éco-a et au nom de mes trois coéquipières et moi-même de saluer le corps professoral le personnel administratif ainsi que nos chers parents je tiens également de vous remercier de vous remercier de nous avoir qualifiés d'être parmi les finalistes dans ce débat qui consiste ou bien qui parle sur le don d'organe c'est pour nous le grand gain et on a l'honneur de débarier notre chers amis dans l'équipe adverse à propos du don d'organe ce n'est pas toujours facile d'aborder ce sujet puisque ce dernier a créé plusieurs débats et polémiques au sein des pays le don d'organe tout simplement c'est le fait de prélever un organe d'une personne et de le viver dans un corps d'une autre personne quel qu'il soit vivant ou mort je tiens et je vous rappelle et je vous invite de négliger totalement le côté sentimental parce que ce sujet consiste sur la logique et la conscience après une profonde recherche on va démontrer par les récusables le principe du respect de l'autonomie individuelle qui n'est pas juste ce sujet alors je commence mon allocution sera focalisée sur l'attitude de l'islam à l'égard de cet acte c'est à dire si on veut bien généraliser le hadith en disant on ne touche pas au monde du mort ici le prophète a dit si on brise les eaux d'une personne qu'elle soit mort ou vivante c'est comme si on lui brise non je suis vraiment désolée ici le prophète a dit si on brise les eaux d'une personne morte c'est comme si on lui avait brisé vivante cela d'une part on est encore jusqu'à là d'autre part pour ceux qui disent que ce hadith n'est pas ambigu et douteux et bien l'islam nous appelle à laisser le soupçon puisqu'il n'est pas un d'ici encore vaut mieux qu'on le laisse de préférence et l'islam il y a d'autres charités courantes il y a d'autres charités courantes non pas juste le don d'organe puisqu'il n'est pas sécurisé il a plusieurs inconvénients sur la santé d'autrui ensuite maintenant je vous parle d'une recherche menée au sein de l'académie islamique de jurisprudence qui a abouti les résolutions suivantes premièrement il est permis de prélever un morceau d'un corps et de le greffer dans le corps d'une autre personne si la partie prélevée se renouvelle comme le son et la boue pas plus deuxièmement il est interdit de transférer un organe vital comme le coeur d'une personne vivante et troisièmement il est interdit de prélever un organe d'une personne vivante si l'enlèvement perçut une fonction essentielle mon intervention a touché sa femme mais je veux bien parler d'une autre avant je fais une note à propos de ce que Ritamiri a dit que dans le coran il y a ce verset il n'est pas précis on trouve des docteurs qui font des opérations là ils peuvent revivre des personnes ou bien une personne qui libère un esclave là on parle de la libération du persan alors la revit on revit des personnes merci maintenant je cède la parole à Oumay Medhan qui vous parle des autres inconvénients de ce sujet merci Bouchra à mon tour de remercier dans un premier lieu toute l'équipe pédagogique de notre école et tous les organisateurs de cette rencontre je tiens également à vous remercier chers jurés de nous avoir donné l'occasion de participer pour la troisième fois à ce prolifique débat d'idées qui s'articulent autour du temps d'organe donc après l'intervention de Bouchra Dawid qui a parlé principalement de l'attitude de l'islam à l'égard de cet acte moi aussi je vous présente quelques inconvénients du temps d'organe effectivement et comme tout acte chirurgical le prélèvement d'un organe présente plusieurs dangers et risques vu qu'il engendre beaucoup de complications dont les douleurs au niveau de la cicatrice l'hypertension artérielle nécessitant un traitement et des infections et des centaines pour ne pas dire des milliers de conséquences néfastes sans oublier qu'une personne lorsqu'elle donne un de ses organes reste toujours perturbée perturbée excusez-moi reste toujours perturbée par l'idée qu'il lui manque quelque chose dans son corps et ce qui peut lui occasionner des troubles psychiques et mourus pour toute sa vie ceci d'une part d'autre part si jamais on veut donner un organe on ne sait pas est-ce que ça va être un don ou bien cet organe va être transmis au marché noir et c'est ce qui est arrivé à pas mal de gens pour conclure je vais vous donner un exemple vivant Anwar Lamrani un jeune âgé de 35 ans a décidé un jour de donner un de ses reins tout est passé bien l'opération est doux après deux mois de l'opération après deux mois ce jeune a senti une douleur profonde au niveau de ses reins ce qui lui a poussé de consulter son propre médecin ce dernier lui a affirmé qu'il a une insuffisance rénale à cause du greffon de sang et c'est ce qui a causé la mort du jeune après trois mois de l'opération j'imagine votre réaction après avoir entendu cette douloureuse histoire alors je vous invite à penser mille fois avant de commettre une telle erreur pensez à votre famille pensez à votre santé pensez à votre vie personnelle pensez à vos enfants pensez à votre avenir pensez et pensez parce qu'on n'a pas du plus précieux pour notre santé mon intervention a touché sa fin je vous laisse bonjour tout le monde je vous remercie d'être là aujourd'hui et d'être attentif maintenant à mon tour je tiens à vous remercier d'être présents et d'être attentifs maintenant je vous présente quelques inconvénients du don d'organes les dons d'organes s'exposent pendant un certain nombre de risques parmi eux la narcose l'hémorragie des infections et qui surviennent à long terme une étude japonaise portant plus de 3500 de donneurs ont eu des complications de foi et cela allait causer leur mort ensuite le receveur peut avoir le risque du rejet et du cancer et cela signifie la mort dernièrement en Europe plus de 52 des centres de transplantation ont arrêté cette opération à cause des raisons humaines et médicales et cette décision est prise après l'augmentation des nombres des décès l'enquête en la laissant souffrir de peine de peur et d'inquiétude alors après toutes ces preuves pensez-vous que vraiment le don d'organe est positif je vous laisse réfléchir avec je vous remercie pour votre présence je remercie également l'administration pour sa parfaite organisation de ce débat je remercie les parents des participants alors après l'allocution de Nibatla Benzizoun qui a porté des statistiques très importantes à mon tour en tant que la dernière coéquipière je vais vous parler des conséquences du don d'organe pour le donneur et même le receveur dans la greffe d'organe le principal risque pour le receveur est le phénomène de rejet du greffant le phénomène de rejet est caractérisé par une destruction du greffant par l'organisme du receveur car considéré comme un corps étranger ce processus de destruction est dû à une réaction excessive de la défense naturelle pour l'organisme contre le greffant et peut entraîner une altération de l'affection du greffant en distinct le rejet aigu le rejet chronique le risque d'infection est plus fréquent aussi celui du cancer dont l'apparition est de plus en plus remarqué chez beaucoup de receveurs alors passons maintenant au donneur le don d'un rein change l'expérience de la vie globale du donneur vivant et affecte son attitude à avoir des enfants au contraire c'est ce que je vous ai dit ce don présente plusieurs risques qui ne peuvent pas être gérés d'une manière efficace alors le risque que le rein qui reste soit atteint d'une maladie grave soit que la personne meurt alors la plupart des donneurs ne sont pas très heureux ni satisfait ni jovial de la décision pour conclure comment pensez-vous qu'une personne vivra avec l'idée que son corps est incomplet qu'elle pourra avoir des maladies graves ou mourir pour ouvrir fait donc de l'un de ses organes on ne peut pas soulager le mal par le pire bref je ne crois pas que notre Dieu que notre Allah nous aille doter de deux reins de deux yeux et d'autres organes vainement bien sûr que non merci pour votre attention bravo bravo mesdemoiselles vous avez été aussi et on leur chante aussi la chanson formidable formidable vous étiez formidable alors maintenant c'est le temps de la juste réponse s'il vous plaît je rappelle les 5 points seront diminués ou ajoutés pour le bon comportement alors c'est le temps de la juste réponse donc comme il est prévu dans le règlement chaque équipe va poser une question à l'autre donc votre question s'il vous plaît si un de vos proches souffrait d'une insuffisance rénale et que vous êtes la seule à pouvoir donner l'accord quand un donneur se présentera allez-vous accepter le temps ou pas ma question est bien claire pour vous alors votre question supposons que votre père ou mère décide un jour de donner un organe quel que soit à une personne inconnue quelle va être votre réaction alors vous avez deux minutes de réflexion je vous laisse réfléchir merci C'est parti ! Applaudissements A donner moins 5 Pour nous comporter On est obligé peut-être de donner moins 5 Alors faites attention Donc comme j'ai dit Les deux minutes se sont écoulées Votre réponse s'il vous plaît C'est le rôle de la médecine De la science qui doit faire leur mieux D'aider Pour ne pas faire souffrir une autre personne A cause d'une autre personne On parle maintenant de la rénovation Parce qu'on n'est pas sûr Est-ce qu'on ne pourra pas tomber malade A cause de la même maladie des reines Je pense que vous avez dit des reines N'importe qui est mal dit On n'est pas sûr qu'on restera D'une bonne santé tout au long de notre vie D'accord ? Merci Alors votre réponse ? Je serai fière de lui Je serai fière de lui Car Dieu lui accordera sa miséricorde Et si il meurt Il partira sûrement au paradis Inch'Allah Donc Mesdames, Messieurs Les jurés Vous avez 10 minutes Pour remettre les résultats Sinon Bonne délibération Merci Merci beaucoup Alors Avant de donner le résultat Je vous demande Un tonnerre d'applaudissement Al-Hajab Ademiri Applaudissements Je vous remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup. J'ai été pris au dépourvu. Monsieur le Ménage, je suis là, je profite l'occasion pour vous dire que vous êtes dans un établissement scolaire, là où vous apprenez à être plus tard un élément utile de la société, pour être un élément social. Donc l'éducation est pour vous et pour nous, c'est une aventure. C'est une aventure. Vous devriez savoir une chose. Vous êtes en quelque sorte, en quelque sorte, en quelque sorte, parce que l'école est la responsabilité de trois éléments. La responsabilité des parents d'abord, parce que nous ne pouvons pas nous substituer aux parents. Le deuxième élément, c'est les autorités locales. Troisième élément, l'école, pour aider tous les éléments à s'acquitter de leurs tâches. Malheureusement, nous sommes abandonnés. Nous sommes tous seuls à faire face à tous ces problèmes. Maintenant, je devrais vous dire une chose seulement. Vous êtes dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la vie de la vie de la vie. Ici, bas. La vie, c'est ici, bas. La vie de la vie, ou l'akhirat, l'au-delà. Donc, nous sommes ici, dans cette vie. Ici, bas. Vous devriez alors savoir une chose. Vous n'avez pas seulement cinq minutes pour convaincre. Vous avez toute la vie de bon goût. Vous n'avez pas seulement 20 minutes pour vaincre. Mais vous avez devant vous toute la vie pour vaincre. Parce que des éléments méchants nous entourent. La vie, c'est ça. Mais seulement vous devriez savoir une chose. Le roi. Une personne. n'est abortif. Et dans ce monde-là, il est seul. Dans trois choses. Quand on est, au moment de la naissance, on est combien ? On est seul. Quand on est malade, on souffre tout seul. Et quand on meurt, quand on est sur le point de rendre l'âme à Dieu, on est tout seul. Là aussi, vous êtes tout seul. Vous devez travailler pour avoir une place au soleil demain. ne compte sur personne. Vous devez travailler. Vous êtes jeune. Vous avez la force. Vous avez la volonté. Vous avez tout ce que vous avez. Vous avez des parents que Dieu vous l'égale. Vous les protègue. Qui vous aide. Alors, vous devriez en profiter pour faire votre place au soleil. c'est de croire. C'est de croire que vous l'égale. Voyez, vous passez vos examens. Ne voyez pas, quand vous passez vos examens, nous sommes loin de vous. Nous sommes tout près de vous. Nous sommes comme cette femme qui est en train d'accoucher. Nous souffrons. Si vous êtes dans une salle qui est en train de passer le bateau ou un examen, mais nous, dans nos vignons, nous souffrons. Comme cette femme qui est dans une vie qui est en train de souffrir au moment de la naissance de l'âme. Nous sommes derrière vous. Nous sommes là pour vous. Pour vous servir. Pour vous servir. Pour servir la patrie. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous voici au terme de cette finale. J'ai le plaisir de vous annoncer l'équipe gagnante de cette première édition. Des débats interplaces 5 minutes pour convaincre. 20 minutes pour vaincre. Avant d'annoncer le résultat, je vais demander au candidat de venir à mes côtés. S'il vous plaît, mesdemoiselles. Les applaudissements, s'il vous plaît. à votre avis, c'est qui l'équipe gagnante ? pour lesşamaines. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous faites quoi le résultat ? Je me demande quelle est la bonne chose ? pour les fraîtes. Alors, l'équipe gagnante de cette première édition des débats interplace En totalisant 1026 points contre 940 points, l'équipe gagnante, c'est la troisième année qu'elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je demande à Mademoiselle Lina Alors, pour la première année économique, c'est la première année économique Alors, pour la première année sens expérimentale, C'est une épreuve d'amenerie. C'est une épreuve d'amenerie. C'est une épreuve d'amenerie. Ayoub Jigane Kinza Bukhari Yasmim Zadj Biasma Sعدuni Kulakhozimani Kulij Biasma Bishiri Nuhilosh Tahi Dunia Duili Yusra Ahli Et enfin, pour la deuxième année collège, Rahimah Boudreha Tradition Moukni' Iman Hurik Yenadab Sadat Alors, félicitations à vous tous Moukni' C'est parti et oui et 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 Merci. Merci.